Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Laroque sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Angélique. Bonsoir. Voici ce qu'a déclaré plus tôt aujourd'hui le ministre Pierre Fitzgibbon concernant le terrain de l'usine North Vault. Souvenez-vous d'avoir déjà dit que c'est un site où il y a probablement, dans la rivière, des poissons à trois yeux? Oui, je m'appelle très bien. D'ailleurs, tu sais, c'est pas le Jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont coqué la pomme, là. C'est ce qu'il veut dire? C'est un terrain qui était contaminé. Bon, alors, sa déclaration sur le fameux poisson à trois yeux. Je ne sais pas si vous avez pensé à l'image des Simpsons. Ça, c'est une déclaration qu'il avait faite en novembre dernier. Alors, le voici. Bref, est-ce que le ministre, je commence avec toi, Paul, fait bien de rappeler que, finalement, on ne construit pas l'usine sur le Mont-Royal? Bien, c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que ce qui alimente encore une fois les questions sur North Vault, c'est un autre reportage qui laisse entendre qu'il y a eu un deux poids, deux mesures, que les mêmes normes environnementales n'ont pas été appliquées à North Vault, qu'elles avaient été un projet domiciliaire présenté quelques mois avant et qui avait amené l'abandon du projet. On avait refusé le projet domiciliaire. On a oublié de dire dans le reportage que l'emplacement de l'usine n'est pas exactement au même endroit que le projet domiciliaire en question. Mais écoutez, voir le ministre Fitzgibbon y aller d'élan poétique comme ça, ça rappelle aussi, il faut dire que c'est un projet à dimension biblique et que son péché originel, c'est de ne pas avoir permis... Je continue de ne pas avoir... Enfin, le fait qu'il n'y ait pas d'audience publique, évidemment, et on le comprend pourquoi, mais le fait qu'il n'y en ait pas, ça prête le flanc à tout ce qu'on voit en ce moment. Emmanuel? Parce que le problème, c'est qu'un gouvernement est toujours confronté à un choix coût-bénéfice. Si on décide qu'on ne peut plus toucher à aucun élément de la nature, de l'environnement pour préserver les écosystèmes, on se lance dans un projet de décroissance. La réalité, c'est que pour tout site, où qu'il soit, il va y avoir des arbres qu'on va couper, des espèces dont on va toucher à l'habitat, etc. Et là, c'est la décision, c'est de dire, est-ce que le bénéfice, qui est d'avoir une usine de batterie, un cellulier au Québec, en vaut le coup, qui est de fragiliser un écosystème où il y aurait... Bon, on a bougé l'usine pour protéger le petit blongiot, puis là, on va toucher à un endroit où il y a des hirondelles qui sont en déclin. Mais une usine de batterie, ce n'est pas un projet domiciliaire. Ça n'a pas les mêmes retombées économiques. À un moment donné, il faut mettre ces décisions-là en perspective. Et on a vu, je ne sais pas si on peut revoir pour Mario, l'image de François Legault qui apporte des fruits, bananes, oranges, qui dit dans le fond, le projet immobilier, on ne peut pas le comparer au projet Note Vault. On ne peut pas comparer des pommes avec des oranges. Es-tu d'accord avec ça, Mario? Oui, c'est une façon humoristique. Je ne sais pas si c'est une façon efficace, mais de parler d'erreurs journalistiques qui ont été commises dans des comparaisons boiteuses. Ceci dit, moi, je retiens quand même des derniers jours que le gouvernement va devoir trouver... Il n'y aura pas de BAP. On va régler ça. Il n'y aura pas de BAP. C'est une procédure qui est beaucoup trop longue. Ce serait l'équivalent d'abandonner le projet. D'ailleurs, les partis d'opposition à l'Assemblée, c'est la façon qu'ils ont trouvé pour pousser pour l'abandon du projet. Ils demandent des longues procédures qui tueraient le projet. Mais en pouvant dire, nous, on n'est pas nécessairement contre, mais on voudrait le rendre impossible. Mais le gouvernement va devoir se trouver un forum pour répondre aux questions. Par exemple, ce fait-là, sincèrement, moi, j'ai suivi ce dossier-là de près. Je ne l'avais même pas pleinement compris, que le terrain résidentiel, le projet résidentiel, bien, Nordvolt, le milieu humide sensible, ils avaient construit leur usine pour éviter de toucher ce milieu humide-là. Alors, il y a un paquet d'informations que le gouvernement, je pense, devrait se trouver un forum et dire, là, on vide les questions. On fournit l'information. Puis d'ailleurs, moi, je vais dire une chose. Ce matin, Gabriel Nadeau-Dubois, à la période des questions, là, ça colle taillé un petit peu, il a dit, est-ce que le premier ministre, là, on pourrait inviter le président de Nordvolt à venir à l'Assemblée nationale puis répondre aux questions des députés? Moi, je pense, si j'avais été François Legault, bien, je comprends que, là, il y a une tierce personne à qui il faut peut-être demander si ça l'intéresse, M. Serruti, mais... Je pense que j'aurais dit oui à ça, moi. Je veux dire, regarde, là, il n'y a pas de gêne, là. Le président de Nordvolt connaît son projet par coeur. Il est très compétent. On va vider la question avec les partis d'opposition. Posez-les vos questions, on va le faire avec des cartes, puis le public va pouvoir voir ce qui se fait. Mais je pense qu'on va devoir trouver un forum pour fournir une information où le public a l'impression, présentement, qu'il manque des bouts, là. Paul? Oui, je pense que Mario a raison, parce qu'au niveau de l'opinion publique, il y a un doute qui s'est installé. À tort ou à raison, peu importe. Et puis, ce projet-là, qui était extrêmement porteur, et on l'a compris au moment de l'annonce, j'étais là. Le gouvernement a mis tous ses oeufs dans ce panier-là, en quelque sorte. Et puis là, il y a un devoir de pédagogie et d'explication. Mais Mario, je t'écoutais, puis je me disais... Je cherchais le rapport. Pourquoi le premier ministre avait... Tu sais, on compare pas des oranges avec des pommes. Ça, on comprend ça. Mais je sais pas ce que la banade vient de faire dans ses mains, sinon que le danger de glisser éventuellement. Ah oui, peut-être. Tiens. Projet de loi 31, le logement, donc, sur le logement qui est finalement adopté, on limite la cession de bail. Un propriétaire qui évince son locataire devra le dédommager. Et pour ce qui est des évictions, on renverse maintenant le fardeau de la preuve sur les épaules du propriétaire. Emmanuel, as-tu l'impression que c'est plus équilibré maintenant? Bien, en tout cas, c'est sûr que c'est un projet de loi imparfait. Puis je pense que Mme Duranceau a raté l'occasion d'améliorer le consensus en élargissant la fameuse loi Françoise-David pour les aînés, les protéger. Mais le problème auquel le gouvernement est confronté, c'est qu'il y a tellement eu un crêpage de chillons et une hystérie autour de la cession de bail que ça a comme occulté toutes les mesures hyper intéressantes qu'il y a dans ce projet de loi-là. Comme les mesures pour protéger les locataires contre les évictions. Comme les mesures pour empêcher quelqu'un qui loue une construction neuve d'arriver un an après puis dire « Hey, salut, je t'augmente ton loyer de 25 %, tu sais ». Il y a plein de mesures de transparence là-dedans. C'est un projet de loi qui est imparfait, mais qui améliore les choses. Puis surtout, le débat le plus important autour de ce projet de loi-là devrait être autour du pouvoir important qu'on a donné aux villes pour mettre la pédale sur l'accélérateur pour construire plus rapidement. Oui, alors qu'on est en pleine crise du logement. Quelques secondes, Mario, es-tu d'accord avec le projet de loi? Bien, oui. Moi, ce qui me concerne, c'est un projet de loi équilibré. Mais on s'en est déjà parlé. Le Québec, c'est la tour de piste. Ça penche à gauche. Donc, la ministre Duranceau se fait mettre sur le bûcher comme étant la pire ministre. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi écouté les propriétaires. Elle a écouté en partie les propriétaires, en partie les locataires. Elle a fait un projet. Donc, moi, si t'écoutes les deux parties, tu donnes raison aux deux. Mais donner raison aux propriétaires au Québec, là, il y a tel toit. Tu te lobbies, tu es très à gauche. Et là, elle, elle passe vraiment pour une ministre qui est juste là pour les propriétaires. Pourtant, si tu regardes les mesures une à une, il y a des choses, on vient d'en nommer, très, très bonnes pour les locataires aussi. Donc, c'est un projet. Moi, quand t'en as pour des deux côtés, c'est ça que j'appelle l'équilibré. Restez là dans un instant. Québec qui est prêt à se battre jusqu'au bout pour empêcher les enfants des demandeurs d'asile de fréquenter les CPE. C'est parti.